Parmi les critères du choix d'investissement, quel est le délai de récupération du capital investi ? C'est-à-dire qu'il y a le montant de l'investissement initial. Maintenant, pour ce projet A, la durée de vie de 6 ans ou les LAVAN diallo-positives de 31,913, il y a le critère de LAVAN qui s'affiche pour qu'ils aient découvert ce projet. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui ont été mis en liquidités, et qu'ils veulent entrer dans le flux en plus de temps possible. Donc, plus c'est le critère de LAVAN qui est obligatoirement positif, il va pouvoir l'entreprise fixer un délai de récupération maximum de 4 ans. Donc, je vais te dire que l'entreprise, c'est que l'investissement initial qui s'affiche à 150 000 $, le projet va être 6 ans. C'est-à-dire que l'investissement initial qui s'affiche à 150 000 $, c'est-à-dire qu'il y a maximum 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a un projet qui n'est pas intéressant, même si la VAN est positive. C'est-à-dire qu'il y a 3 ans, c'est-à-dire qu'il y a 6 ans. Donc, j'ai 6 ans, donc 6 périodes. Les flux économiques, c'est-à-dire qu'il y a 35 000 $ dans l'année 1, 35 000 $ dans l'année 2, 40 000 $ dans l'année 3, 50 000 $ dans l'année 4, 45 000 $ dans l'année 5, et 50 000 $ dans l'année 6. C'est-à-dire qu'il y a 35 000 $ dans l'année 1, 35 000 $ dans l'année 2, 40 000 $ dans l'année 3, 50 000 $ dans l'année 4, 45 000 $ dans l'année 5, 50 000 $ dans l'année 6. Dans l'année 6, on va mettre l'économie à l'économie. Donc, l'année 1, c'est 31,818 $ dans l'année 2,18. L'année 2, c'est 28,925 $ dans l'année 6,925 $. donc, c'est-à-dire qu'il y a 60,743 $. L'année 3, c'est-à-dire qu'il y a 30,052 $. c'est-à-dire qu'il y a 90,796 $. et ainsi de suite. donc, l'investissement initial $ 150,000 $. c'est-à-dire qu'il y a 30,818 $. c'est-à-dire qu'il y a 30,818 $. c'est-à-dire qu'il y a 30,818 $. c'est-à-dire qu'il y a 50,818 $. donc, dans l'année 5, c'est-à-dire qu'il y a 50,000 $. C'est-à-dire qu'il y a 50,13 plants $ så Craig il de l'ızal d' 준�을gestionà $. va l'investissement afliquer 4 mee, c'est-à-dire qu'il y a 40,4 Втор. c'est-à-dire qu'il y a 50,721 $. c'est-à-dire qu'il y a 50,724 $. c'est-à-dire qu'il y a 50,620 $. récupération. Il sera 4 ans plus quelques mois. Avec la 5e année, qu'est-ce qu'on a fait dans tout le monde ? Soit on va dire 152,000 ou 888,53 pour s'arrêter l'année. Ou tout simplement, on va prendre le tableau. Donc on va marcher au 5e période. Et on va voir les flux économiques actualisés en 10,000,941,6 centimes. Donc on va donc savoir quel prix de la mèche pour nous atteindre le prix de 150,000 d'europeur. On va voir l'un autre chose, ce qui est entre 150,000 et ce qui est entre 120,947,040. La première fois, on va marcher au 5e ou au 4e. Donc on va marcher à 25,052,93. Et on va marcher à la règle du 3e. On va marcher à 2941,941,6. Donc on va marcher à 365,945. Et on va marcher à 3,660, en 1941,241. Et on va marcher à 32,992,961,520 et on va marcher àürer une dessouselaine qui implique 25,052,93. Et on va marcher à 4,740. Et on va sortir à 35 contre pour aujourd'hui, c'est 328 donc, pour l'accéder à 150,000 d'hahm c'est 4 ans plus 328 d'hahm pour l'année 5 donc, on va dire le déla de récupération 4 ans et 328 jours parfois, on ne travaille pas dans les jours on ne travaille pas dans les mois donc on va dire que c'est 27,941.46 je l'ai réalisé sur 12 mois donc, c'est le complément pour l'année 6,941 je vais faire un mois pour l'année 6,941 on va faire la règle de 3 on va dire que c'est facile c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire que c'est à dire le délai de récupération 4 ans et 11 mois supposons l'entreprise c'est à dire qu'un critère un délai de récupération 4 ans c'est à dire qu'il faut récupérer l'investissement initial jusqu'à 12,941 donc, l'entreprise ne doit pas accepter ce projet même si l'avance est positive et surtout, ce critère que je peux faire ou que je peux faire c'est que les entreprises ont un besoin rapide de liquidité sinon, il a quand même deux projets mutuellement exclusifs pour qu'on s'est dit dans lesquels il a le critère le délai de récupération quand on a fait le projet qui récupère le plus vite possible le capital investi donc, on a fait le projet le délai de récupération est-ce qu'il y a le plus vite possible et dans ce cas il va être le projet B parce qu'on va récupérer le capital investi dans 3 semaines ou 7 jours donc, le projet A il va récupérer le capital investi dans 4 semaines ou 4 jours ou 4 jours ou 5 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 jours